Musique de générique Et on se retrouve pour la suite des vidéos sur Yu-Gi-Oh! Duel Links On avait déjà fait le début par rapport à comment on fait le jeu, les explications et tout Maintenant on va passer directement aux missions 2 Finissez la totalité des missions de la phase 2, ce qui est fait Maintenant montons en phase 3, on a terminé toutes les missions, vous pouvez maintenant passer à la phase 3 Dueliste légendaire débloqué Appel de Joy Wheeler Waouh Aïe ! Si tu me transportes une fois comme ça sans prévenir, je t'explose les processeurs Alors, c'est ça le monde de duel ? On dirait Dominos City Je devrais me sentir chez moi quand j'essaierai de devenir le roi du monde Alors, vous ôtez duiste, faites gaffe, Joy Wigger est dans la place Mais j'arrive pas à croire que Kaiba ne m'ait même pas envoyé d'invitation personnelle Il va y voir Au portail Ok Joy Wheeler apparu au portail, rendez-vous au portail du monde pour défier les légendaires duiste Ah, c'est à ça, ça sève les clés Ok Gagner un duel contre Joy Wheeler dans le monde de duel Et terminer à phase 3 Aïe ! Joy Wheeler revient là Duel On dirait que tu dois d'abord me vaincre pour passer à la phase suivante Allez, montre-moi ce que tu as dans le ventre, ou tu ne passeras pas Approche Que je te démolisse Il a un deck niveau 5 lui, je parie encore Héhé, on dirait que je raconte Ce que je raconte te fait froid dans le dos Ah, il est niveau 10 son mec quand même Comparé aux autres mecs qui sont niveau 1 Eh bah on est go On est chaud On est chaud, on affronte Joy Wheeler Là, on passe d'un deck de niveau 1 des mecs en dehors des légendaires A directement Joy Wheeler en niveau 10 Oh Et je vais jouer deux cartes à se cacher Voyons les monstres de Joy Wheeler en niveau 10 Tu sais 100, 800 ça ? Ah, 950 à cause de mon terrain, ok Y'a une instance assez Ah, 850 à cause de monhal loosations Aukraut, on s' merge C'est parti ! Ah il se rebiffe Tu l'as détruit et ça revient Allez on le boost Ok il était franchement ultra facile le Joey J'aurais pu le battre léger bandit Oh putain Ouais il était très facile le Joey Prochaine c'est Junketo Megami Jack Tenno Megami Ouais non j'aurais été très facile Là franchement un peu déçu C'est pas vrai J'ai perdu Mais je ne renoncerai pas pour autant à mon rêve de devenir le roi du monde de duel Je n'ai jamais abandonné Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer Dans un duel je donne tout ce que j'ai Et pour combattre à mes côtés Le seul et l'unique Letta is the black dragon Joey Willard est débloqué Ainsi que son deck On a débloqué le deck de Joey C'est nice ça Donc on a eu l'icône de Joey Gagnez un duel de Joey Et terminez la totale des démissions pour passer à la phase 3 Maintenant on passe à la phase 4 Vous avez terminé toutes les missions Vous passez maintenant à la phase 4 Ah il y a des quiz On dirait A gagner un duel dans le monde des duels Gagnez un duel avec au moins 500 Lâche plus restant Terminez les quiz de duel du niveau 1 à 5 Jouer fait de son mieux pour devenir un véritable dueliste Cela veut dire que je ne dois pas la coulée douce Il peut y avoir qu'un seul champion dans ce monde C'est cruel mais c'est vrai Si je ne reste pas un passif Mes adversaires m'écraseront C'est pour ça que je ne reculerai devant aucun duel Et je finirai par réaliser mon rêve Tu s'apercevras vite Que mon équipe a gagné en élégance et en puissance Moi si je peux être cruel si je veux Prépare toi de jouer Te battre sera un vrai jeu d'enfant Avec tout le respect que je leur dois Ok Et la touche finale Voilà c'est terminé Salut Makuba Que fais-tu ici ? Regarde Téa J'ai amélioré l'arène C'est un travail de titan T'as dû y passer des journées Et des nuits entières Ça me paraît évident Mais je suis le vice-président de la Kaiba Corp Ça fait partie de mon travail Sans vouloir te blesser Tu es un dueliste de niveau moyen non ? Eh bien Je suppose oui Tu devrais essayer des duels avec classement Revu et amélioré Quoi ? Je crois que je ne suis pas encore prête Pour les duels avec classement T'inquiète pas Grâce à mes modifications Les débutants peuvent y participer plus facilement Vraiment ? Bien sûr J'ai fait quelques ajustements par ici Par là Mais la plus grande différence Ce sont les récompenses disponibles en duels avec classement Plus variées et de meilleure qualité La plus importante ce sont les tickets qui servent à obtenir des cartes Alors tu pourras améliorer tes compétences de dueliste Tout en renforçant ton deck Les duels avec classement impressionnent les gens Mais moi je trouve que ce sont les plus faciles Vraiment ? Oui Dans les duels avec classement Tu affrontes des duels qui ont un niveau proche du tien Génial ! J'avais un peu peur mais on dirait que c'est ce qu'il y a de mieux pour commencer Ah tu vois de toute façon j'ai terminé Donc tu peux essayer quand tu veux Je ne t'avais pas encore vu comme ça Makuba Je ne peux pas refuser Heureux de l'entendre dire Tu me diras ce que tu en penses Bien sûr Merci pour le tuyau Makuba Il n'y a pas de quoi Ok Alors donc il faut faire le quiz de niveau 1 à 5 Bonjour et bienvenue à l'école de duel Vous apprenez à faire des duels grâce aux quiz de duels Et à serrer différents decks Vous êtes au bon endroit Pour apprendre les bases de duels Commençons au niveau Au niveau 1 étoile Invoquer un monstre Commencez Donc il a dit qu'il faut en faire 5 Donc on va en faire 5 Ça doit être quelque chose de rapide Ça doit être des duels styles comme les duels puzzles Enfin j'espère Parce que invoquer un monstre Ça fait penser à ça Remporter ce tour Bon alors Ouais c'est vraiment en fait des petits duels Juste comme les duels puzzles en fait Ça t'explique les bases Et il faut en terminer 5 Les 5 premiers Ok Donc ça va Donc il y a ça Et Et on passera à la phase suivante En gagnant un duel Et en ayant plus de 500 lives pour la fin de la duel Ce qui devrait être largement faisable Et très facile Voilà ça Ça veut dire Tu sacrifies le monstre Et tu tapes du gagne C'est très très rapide On va les gagner assez facilement les 5 Et en même temps On gagne des gemmes Donc ce qui est très simple Bon après on les fera en duel Les autres Enfin en duel En vidéo si ça vous intéresse Mais bon je pense pas que c'est franchement Le plus intéressant à faire en vidéo À moins que pour y'en a d'entre vous Qui commence à jouer à Yu-Gi-Oh Ou qui commence à peine Et qui connaissent pas les règles Ça peut aider Mais sinon c'est pas le plus utile Je vous dis que c'est très rapide C'est vraiment le cas quoi Une boutique Ou avec le changeur de carte Ça c'est une carte avec un mec dessus masqué Et il sert aussi de boutique On verra bien ça plus tard Ouais c'est vraiment les bases T'invoques Tu m'inmonstras un sacrifice Tu m'inmonstras un sacrifice Tu flippes ton monstre Pour invoquer Pour taper Sélectionner des cibles Ouais c'est vraiment les bases Donc on termine les 5 premiers Ça nous gagne le truc Et ensuite On fera le duel On fera le duel après Ouais je ferai des vidéos De 20 à 25 minutes Un truc comme ça Pour pas que ça soit trop long pour vous Sinon ça sert à rien Si après vous en voulez des plus longs Ou au moins une demi heure Bah dites le moi en commentaire Et je le ferai Ok C'est très simple Et voilà on en a fait 5 Les missions de fin sont en bas Gagner un duel Et au moins avec 500 life points Donc ce qui serait très facile Il n'y a pas un dueliste Il n'y a pas un petit Joey Wheeler Ici Ah c'est quoi ça Ok Bon on va faire un petit dueliste On en fera plusieurs avant de se laisser en vidéo Parce que sinon si on passe à la prochaine phase Ça j'ai vu que ça régnait ses EZ Les Les La Comment dire Ça régnait ses EZ à 0 Lui passer à 2 heures Ça fait à 0 Pour le temps de réparation des adversaires Ça fait à 10 minutes C'est quoi ça Les 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 On 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 le boost déjà comme ça moi c'est fait C'est du rapide Et on gagne des clés pour affronter des duelistes dans le monde de duel via au portail Ce qui est cool Et là on a gagné ça Et ça et on peut passer à la phase suivante mais on va pas le faire On va faire encore quelques duelistes et on se laissera là carrément On en fait encore un ou deux et puis on se laisse là les amis Et voilà si vous en voulez des plus longs au moins une demi-heure je ferai pas plus parce que sinon après c'est trop long Mais au moins si ça vous intéresse d'en faire à peu près vers une demi-heure et bah on fera ça Vous me dites en commentaire Et on fera ça Ok ce truc tout faible qu'il nous met J'avais peur que je l'avais mis face verso On va monter dans nous ça sert à rien parce qu'il fait 0 de dégâts quand c'est moi qui le tape avec On va mettre dans nous ça sert à rien parce qu'il fait zéro dégâts quand c'est moi qui le tape avec Et là on va monter de niveau logiquement et on gagnera la prochaine carte donc le Junk Etono c'est ça ? Et voilà on l'a obtenu Bon bah voilà c'est cool Une récompense tous les tranches de 1000 points il faut avoir 8 au max Ok allez un petit dernier combat un petit dernier combat juste pour les défoncer ça fait plaisir Un petit dernier petit dernier Et on passera à la phase suivante et je pense que j'essaierai d'augmenter un peu de niveau quand même pour la prochaine fois Et on passera à la phase suivante là si ça vous intéresse de voir ce qu'il y a après Mais franchement le jeu est très bien Moi franchement je suis énormément fan Et on passera à la phase suivante Oh le dragon est hérétique Je vais dire le petit garçon du tonnerre mais c'est le gosse Oh ça change pas c'est un gosse c'est un garçon Et on vous demande Ieke ! Luis Walter Donago ! Comment traumatiser un gosse Quand il voit qu'il a aucune chance de me vaincre Bon on récupère ce qui est là Et on passe à la phase suivante Rien que pour le bonheur de vos yeux Un nouveau juif qui apparaît dans le portail Ah qui ça va être Dueliste légendaire débloqué Appel de Thea Gardner C'est un juif légendaire ça C'est ma gueule J'étais venu pour encourager mes amis Mais ils m'ont inscrit comme dueliste C'est pas juste Je sais même pas quelle carte j'ai dans mon deck J'ai vu que tout le monde fait des duels ici Peut-être que je peux saisir l'occasion Je pourrais en profiter pour travailler mes compétences de dueliste Bon bah Thea est apparu au portail Voilà Les missions Gagner un duel contre Thea Gagner un duel dans le monde des duels Donc Thea ça compte Et terminer la phase Ok Bon les amis nous on va se laisser En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner Je vous dis à très bientôt Et à la prochaine Ciao ciao Mina Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz